Ensuite, pour que l'ADN polymérase, l'ADN polymérase qui se fonctionne, il faut toujours une amorce. Alors on va en avoir une amorce, une seule, qu'on appelle le crâneur, c'est celui qui va en plancher la suite et que sait faire l'ADN polymérase, l'ADN polymérase, elle sait toujours ajouter des nucléotides à des nucléotides qui sont déjà présents. Donc elle crée toujours une chaîne sur la chaîne, elle se fera par petits fragments, puisqu'elle va se faire dans le sens inverse. Donc elle se fait par fragments, qu'on appelle le fragment d'Okazaki, et il faut plusieurs, plusieurs à l'amorce, il faut plusieurs à l'heure, pour chaque fois qu'il y a un fragment. Finalement, sur la chaîne partie, donc ça va être fragmenté, donc il faut réparer, il faut enlever toutes les amorces et les remplacer par l'ADN. Ensuite, il faut lier, joindre les différents fragments par une enzyme qu'on appelle l'ADN d'Iras. Voilà les différents contacts. La transcription, elle se fait également sur l'ADN, mais en copiant de l'ADN, c'est le nombre d'ARN. Qui c'est qui le fait ? C'est une enzyme qui s'appelle l'ARN polymérase. Alors l'ARN polymérase se fixe sur l'ADN, lourd, ensuite elle va ajouter des nucléotides et elle va créer une chaîne d'ARN. Comme l'ARN est sous forme mono-caténaire sous la forme d'une seule chaîne, donc il va y avoir deux chaînes à copier, mais l'ARN polymérase, elle va copier uniquement une seule chaîne. Celle qui lui est anti-culié complémentaire. Finalement, la synthèse d'ARN s'arrête quand l'ARN, attention, si c'est faux, quand l'ARN polymérase rencontre un signal ganglion. Donc voilà les différentes étapes, réplication et transcription. Bien, on passe aux questions, ça coupe. Alors, quelles sont les bases azotées de l'ADN ? Adéline, guanine, thymine, uracine, non, et cytosine, puisque l'uracine fait partie de l'ARN et non de l'ADN. La chromatine, est-ce qu'elle est acidophile ? Non. Est-ce qu'elle est active en héterochromatine ? Non. Est-ce qu'elle contient des nucléosomes ? Oui. Se rencontre dans le hiélo-plasme chez les cellules de caryotes ? Pas du tout. Et se condense et devient chromosome ? Oui. Tout à fait. Qu'est-ce qu'un nucléosome ? Il se lie à un voisin par une protéine histone H1 ? Oui. On l'appelle aussi nucléosite. Non. Contient de l'ARN. Non. Il devient nucléotite quand il se lie à un phosphate. Fait partie de la chromatine. Oui. On trouve de l'ADN. Dans de l'éthrochromatine. Oui. Dans la e-chromatine. Oui. Dans les péoxysomes. Non. Il n'y en a pas dans les péoxysomes ? Non. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans les mitochondries ? Oui. Et dans les centrioles ? Non. Non. La transcription. La transcription permet de doubler la quantité d'ADN. Non. Ce fait est dans le sens 5'3'. s'interrompre au cours de la phase G1. Non. Non. Le plus probable, c'est non. Pourquoi ? La phase G1 est une phase très active. Où la transcription est génère. C'est synthèse d'ARN, ça veut dire une cellule très active. Donc, est-ce qu'elle s'arrête au moment de la G1 ? Jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est là où elle est la plus active. Fait intervenir une ARN primase. Non. L'ARN primase, je rappelle, c'est celle qui est à l'origine de la formation de l'ARN amorce. Le primer. Fait intervenir une ARN polymérase. Oui. La transcription. Dis ma transcription. Elle nécessite une ARN polymérase. Non. S'arrête au niveau du site promoteur. Non. Produit de l'ARN bicaténaire. Non. N'implique qu'un seul brin de l'ADN. Et fait intervenir une ADN ligase. Non. Alors, on n'a pas encore vu les ribosomes. Oui. On peut répondre. Alors, est-ce que les ribosomes sont impliqués dans la traduction ? Oui. Impliqués dans la réplication. Non. Dans la production d'ATP. Non. Dans la synthèse des lipides. Non. Dans la synthèse des protéines. Non. La traduction, le phénomène de traduction, permet la synthèse des protéines. Oui. On a besoin d'une ADN polymérase. Non. Pas du tout. D'une ARN polymérase. Non. De l'ARN messager. Oui. Et commence par l'attachement de l'ARN messager à la petite sous-unité ribosomale. Oui. Et oui. La synthèse des protéines. Mets en jeu un phénomène appelé transcription. Non. Fait intervenir des ribosomes. Oui. Se produit dans le réticulum endoplasmique. Non. 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 Réticulum lisse, non. Il n'y a pas de... Le réticulum lisse n'intervient pas dans la synthèse des protéines. Il se réalise dans la matrice mitochondriale. Oui. Oui, bien sûr. Ne fait intervenir que la petite sous-unité. Non. Il fait intervenir les deux sous-unités. Alors. Bien. Alors, on revient puisqu'on passe maintenant au système endomembranaire. Alors, je passe sur les ribosomes. Pratiquement, on a répondu à ces questions concernant la structure des ribosomes. Les ribosomes, c'est quoi ? C'est de l'ARN plus des protéines. Donc, les ribosomes, ce sont des RNB, c'est des ribonucléoprotéines. Donc, ce sont deux petites sous-unités. La traduction, qui fait intervenir les deux sous-unités, l'ARN messager et l'ARN de transfert. Donc, il se produit en plusieurs étapes avec l'arrivée des ARN de transfert qui amènent les acides aminés, qui se lient et qui donnent le polypeptide. Donc, c'est la traduction. Bien, on passe maintenant à ce qu'on appelle le système endomembranaire. Alors, ce système endomembranaire comprend le réticulum endoplasmique, lisse et granulaire, l'appareil de Golgi, l'isotome, mais pas l'héperoxysant. L'héperoxysant n'en font pas partie du système endomembranaire. Alors, objectifs 14 et 15, quelle est leur structure et quel est leur rôle ? Alors, le réticulum endoplasmique, donc, ça m'a les granulaires, ça m'a lisse. La différence est l'association avec les ribosomes. Le granulaire est sous forme de ce qu'on appelle les saccules. Il est en liaison ou en relation avec la membrane nucléaire, alors que le réticulum endoplasmique, lisse, il est sous forme tubulaire. Le rôle des réticulums endoplasmiques granulaires, c'est la biosynthèse des protéines. Il intervient dans la synthèse, puisque la synthèse, elle est faite au niveau des ribosomes. Mais le réticulum endoplasmique intervient dans la modification. Donc, il intervient dans la biosynthèse des protéines. Alors, il modifie le polypeptide, qu'il envoie à l'appareil de Golgi. Et l'appareil de Golgi va achever la maturation des protéines, lesquelles sont destinées généralement à l'exportation. Donc, il participe à la modification, il participe à la maturation. L'appareil de Golgi est réticulum endoplasmique. Alors que les protéines non exportables qui seront utilisées, par exemple, les polymérases, c'est une protéine qui est élaborée et qui va être uniquement utilisée sur place, elles seront synthétisées dans les protéines qui sont, elles seront synthétisées dans les polysomes. Ce sont les ribosomes qui sont non liés au réticulum endoplasmique. Alors, le réticulum endoplasmétis, lui, il intervient dans la synthèse des lipides. Lipides dans notamment tous les stéroïdes. Les hormones stéroïdes sont synthétisées dans l'appareil, dans le réticulum endoplasmétis. Mais, il intervient également dans le stockage du calcium dans les cellules musculaires. Et on l'appelle dans ce cas le réticulum endoplasmique. Il intervient beaucoup dans la détoxification. La détoxification, ça veut dire que le réticulum endoplasm a une batterie lentille qui lui permet de couper un certain nombre de molécules. Donc, en les coupant, il les rend de petites. Mais, c'est pas seulement qu'il les coupe, mais il leur ajoute un peu d'eau pour les rendre hydrophiles. Et pour les rendre plus facilement solubles et plus facilement excrétées par les urines. Donc, toutes les molécules, médicaments ou autres, passent par le réticulum endoplasmique, ils sont coupés et ils sont éliminés. C'est une détoxification. Alors, l'appareil de Goji, l'appareil de Goji, c'est l'ensemble des saccules. Nous, ce sont des saccules gojiens. L'appareil de Goji, un d'une face, une face d'autre côté, une face convexe et une face concard. C'est ce qu'on appelle la face de formation ou la face de maturation. La face de maturation est dite trans, ou la face de formation, elle est dite face cis. L'appareil de Goji, comme le schéma tout à l'heure, reçoit des vésicules en provenance de réticulants. Il va modifier ses protéines. Il va les trier et il va les envoyer à différentes directions. Donc, je fais vite, je fais vite. C'est l'appareil de Goji, donc on n'a pas besoin de tout ça. Alors, l'appareil de Goji intervient dans la concentration des protéines. Il reçoit beaucoup de protéines. Ensuite, il va les trier. Donc, il va les renoncer au d'autre terme. Il les reçoit et ensuite, il les envoie vers les vésicules gojiens. Donc, vous voyez, je vais avoir des protéines, beaucoup de protéines, beaucoup de protéines. Dans les vésicules, je vais avoir un ou deux types de protéines seulement. C'est la condensation et le tri des protéines. Tri des protéines, il concerne toutes les protéines qui sont destinées aux lysosomes. Les lysosomes contiennent des protéines qui sont très dangereuses. Ce sont des hygralaces, donc, ils jouent, mais l'appareil de Goji, donc il va éliminer. C'est un lieu de glycosylation aussi, l'appareil de Goji. Glycosylation, ça veut dire qu'il reçoit surtout des protéines, mais aussi des délits. Et il peut ajouter une partie glucidique sur ces molécules, donc, pour les vendre des glycoprotéines ou des glycosylates. Donc, il réalise une glycosylation. Elle concerne les protéines et les délits. Et l'appareil de Goji est aussi un élément de différenciation membraneire à lèche. C'est parce que l'appareil de Goji, on voit toujours des bicycules. Les bicycules, donc, elles sont entourées d'une membrane. Quelle est la nécessité de ces bicycules ? C'est fusionné avec la membrane plasmique. Donc, ils contribuent à la formation des membranes. Les glycosylates, les membranes, ils les reçoivent donc ? Ils les reçoivent à une véhicule monoclacée, qui lui-même reçoit les membranes de la membrane nucléaire, qui n'est pas identique ou elle est similaire à la membrane plasmique. Donc, au cours de tout ce trajet, la membrane nucléaire, la tête par lèche reticuleur, lèche par l'appareil de Goji, reçoit une modification. Donc, il tourne des bicycules gojiiennes, et il doit être une membrane plasmique. Donc, c'est la fournisseur de membranes, cet appareil de Goji. Les lysosomes, ce sont des bicycules. Je l'ai mis directement à l'appareil de Goji. Leur délomméateur commun, c'est que, elles sont riches en enzines hydrolytiques. Ce sont des hydrolates. Le lysosome, c'est quelque chose d'anto dangereux, qui est en attente. Donc, quand il est en attente, c'est un lysosome primaire. Une fois qu'il s'est accroché à quelque chose, il va éliminer le renédiatement secondaire. Alors, ces lysosomes vont s'attaquer à tout ce qui doit être éliminé. Ce qui est éliminé, soit il provient de l'extérieur, suite, je l'ai effacé, des suites à l'endocytose. Vous voyez ? Voilà la phagocytose. Donc, il va les éliminer. Il y a des cas. La phagocytose et la phagocytose vont donner des vacuoles digestives. Donc, à éliminer, qui vont fusionner avec le lysosome pour les détruire. Ça, la cellule, elle a des compartiments qui lui appartiennent et qui doivent être éliminés. Par exemple, des mitochondries, âgées, de lésées. Elles doivent les éliminer. Voilà les grains de sécrétion qui n'ont pas été exclutés. Donc, elles doivent être éliminées. Elles sont éliminées. Donc, elles sont entourées dans une visibule. Si on trouve, elles sont dans un sac. Ça donne une vacuole autophagique. Et cette vacuole autophagique, sa destinée, c'est d'être éliminée après sa fusion avec les lysosomes. Alors, les lysosomes, le premier rôle, c'est un rôle de défense. C'est immunitaire. À ma lèche, comme si, ça peut être un rôle d'involution. Et ça, ça se produit beaucoup chez l'embryon. Chez l'embryon, il y a des organes qui sont intermédés. Les lysosomes qui fonctionnent à un certain temps, ensuite, disparaissent. Ils disparaissent grâce à une autolyse. Donc, les cellules meurent toutes seules. Grâce à cette activité automatique de lysosomes. Donc, les cellules qui deviennent algériques, c'est l'essence. Eh bien, elles meurent aussi par autodestruction. La récondition, donc l'entrée de l'espératozoïde dans le rocite, et fait intervenir les lysosomes. Puisque l'embryon, il contient des enzymes, et ces enzymes, en se relâchant, elles vont ouvrir la barrière de l'ovocyte. C'est ce qui permet la récondition. Ensuite, une fois pénétré, il va y avoir plusieurs lysosomes, c'est ce qu'on appelle les granules corticaux, dans l'ovocyte, qui vont se mettre en périgré, et ainsi empêcher la polystérale. Les lysosomes, ça peut être un produit de sécrétion. Dans les os néoclastes, ce sont les élus de l'os, qui sont spécialisés dans l'extrétition de l'os. Donc, comment est-ce que ces os néoclastes peuvent être détruits de l'os ? C'est grâce à ces enzymes d'organaires. Les lysosomes, ce n'est pas un produit de défense, c'est un produit de sécrétion. Alors, je vais finir avec les pérocytopes. Les pérocytopes ne font pas partie du système de membrane à l'aèche. C'est comme les mitochondries. À l'aèche, à l'aèche, leurs membranes ne viennent pas de la membrane nucléaire, ni du reticulome, ni de la membrane gauchée. Mais ils ne font pas avoir aucun rapport avec toutes les autres membranes. Voilà. Comme la mitochondria, sa membrane, c'est elle qui la forme. Donc, elle ne fait pas partie du système de membrane. Alors, les pérocytopes, ce sont des petites formations arrondies entourées d'une membrane où l'esprit bradant par des petites canalicules. Donc, dansant un sorte de réseau. Donc, il y a un réseau comme ça, plusieurs petites boules, et toutes ces petites boules, là, elles sont revivées, au fait, par des petites canalicules. Alors, quel est le dénominateur commun ? C'est que, elles peuvent, d'abord, se reproduire dans cette... C'est comme des mutants comprés. Leur dénominateur commun, c'est qu'elles contiennent plusieurs enzymes. Et toutes ces enzymes-là sont des enzymes oxydatives. Les bio-oxydants utilisent l'oxygène pour leur réaction d'oxydation. Grâce, donc, elles interviennent dans des réactions d'oxydation, grâce à ces oxydances. Alors, par exemple, l'oxydation des acides gras aboutit à la synthèse du cholestérol. Donc, les bio-oxydomes interviennent dans la synthèse du cholestérol. Les oxydases, également, permettent de détruire nombreuses substances qui sont dangereuses. Dans ce rône, par exemple, du formol qui contient de l'hydrogène, donc, elle va avoir au cours d'une réaction à l'hydrogène qui parle contre les molécules qui est ionisées. On est à une charge. Donc, elle devient très difficile. Donc, elle peut très bien entrer en rapport avec d'autres réactions. Donc, ce sont des molécules qui font rendre plus stable. Comment ? En enlevant le H2. Alors, quand on enlève le H2, on produit du peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène, il y a aussi de l'eau, aussi. Donc, les peroxysomes font des réactions d'oxydation. Fond des réactions d'oxydation. Et ces oxydations produisent du peroxyde d'hydrogène et le peroxyde d'hydrogène est lui-même éliminé par une autre enzyme qui est la catalase. Mais les peroxyzomes aussi interviennent beaucoup dans le désamorçage des radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des déchets normaux de réaction chimique. sous forme d'ions donc ionisés. OH- H+, O2- Donc, puisqu'ils sont réactifs, donc, ils peuvent être devenus dans des réactions chimiques. Surtout, surtout, ils peuvent être agis en l'ADN. Donc, en agissant avec l'ADN, ils peuvent faire des dégâts sur. Donc, ces radicaux libres de pH, ils sont beaucoup dans les cellules, ils peuvent provoquer un vieillissement de l'ADN, sinon, d'une cancéralisation de la cellule. Alors, aussitôt, il y a ces radicaux libres qui sont en circulation, ils sont rattrapés par qui ? Ils sont rattrapés par l'héperoxydone. On peut également, par notre alimentation, par exemple, on peut diminuer ces radicaux libres. En genre, des produits qui sont anti-oxydones. J'en ai des anti-oxydones. C'est ça, ce sont des éléments. la vitamine C est un anti-oxydant. Donc, quand on a ces vitamines C, elle va nous aider à éliminer ces radicaux libres. Mais quand on n'en a pas, ce sont les péroxydones qui sont chargées. Alors, la mitochondrie, la mitochondrie rapidement, la mitochondrie, donc, ça se procure vite, vite. Donc, elle intervient dans la respiration cellulaire. C'est l'activité principale. En rouge, le reste, c'est un agé, avec les ko-baras. Ça a la fait. Donc, les ronds noirs, on s'en fiche. Donc, production d'ADP, respiration cellulaire. Mais on peut ajouter un troisième rôle, on va parler deux rôles. Un rôle, c'est l'abortus. Intervient dans l'abortus. Eh oui. Alors, c'est pas la peine de dire comment on fait l'ADP, etc. Pas la peine, hein. Donc, voilà, je passe le diagramme rapidement. Donc, les mitochondries reçoivent des produits alimentaires. Donc, en produisant de l'ADP, au produit de l'ADP, la mitochondrie a besoin de carburant brut. Et on reçoit des aliments, protéines, lupides, les glucides, les légumes, ils sont digérés ensuite, ils passent sous forme de molécules puissables, arrivent au niveau de la cellule, ils sont encore dégradés, on va, ils passent finalement dans la mitochondrie. Donc, la mitochondrie reçoit, reçoit, je ne sais pas, elle reçoit des acides amulés, pardon, elle reçoit ici, elle reçoit des acides gras et des plurivates. Tout le monde, ce sont des molécules qui proviennent de la dégradation des molécules alimentaires. Donc, finalement, je suis sûr d'être, donc, il va y avoir une oxydation, puisque la mitochondrie, elle va utiliser l'oxygène pour ses réactions oxydatives. Donc, l'oxydation aboutit à la formation à partir des plurivates des acides gras A, de l'acide et de l'oxygène A, qui va subir une déca-oxydation, on va enlever du carbone et on va enlever de l'hydrogène. Le carbone formé fissa-fissa, on le combine avec l'oxygène dans la cellule rejette du CO2. Donc, on rejette du CO2 pour moi, c'est suite à cette respiration cellulaire. Le H+, c'est l'acte, il va être pris par des accepteurs d'hydrogène, l'éumalicotabine, l'adéline, etc., etc., qui vont devenir hydrogènes. Donc, je vois l'éumalicotabine LADH et l'alphaADH et, mais demain, ce sont des molécules qui vont très vite l'hydrogène électère, ils vont le donner à l'éumalicotabine et les électrons. Ils vont le libérer à plusieurs transporteurs qui se trouvent au niveau de la membrane interne des mitochondries. Donc, elles vont fournir des électrons et l'éumalicotabine. Une réaction en cascade, cette réaction qui va produire, c'est-à-dire, c'est la membrane, c'est la membrane interne. C'est l'objectif, quelles sont les différentes molécules qui interviennent dans la membrane interne dans la respiration cellulaire. Donc, ce sont un ensemble de protéines qui sont annexées à la membrane et qui interviennent pour le transport des électrons. Mais donc, finalement, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Finalement, hors d'auquelin, on ne va pas. Hors d'auquelin, on ne va pas. Tout le reste, on l'a déjà vu. Alors, ces électrons, elles vont permettre à ces quatre protéines de faire passer l'hydrogène. Donc, l'hydrogène passe dans l'espace interne membrane puisque la mitochondrie possède deux morins, une externe et une interne. Donc, je suis allé, vous voyez, j'ai un gradient H+, très concentré ici, donc le gradient de concentration va obliger une protéine qui se trouve au niveau de la membrane interne et la ATP synthase. Donc, ce gradient hydrogène va obliger l'ATP synthase à fonctionner. Donc, cette protéine-là, cette ATP synthase ne fonctionne que en présence d'un gradient H+. Alors, ce gradient, il y a toujours des H+, qui arrivent. Donc, en revenant sur H+, c'est comme un appareil émetté, vous le mettez dans le secteur, il fonctionne. Il y a du courant, il fonctionne, il n'y a pas de courant, il ne fonctionne pas. Donc, le courant continué, c'est ça, le gradient, donc, cette ATP synthase fonctionne. Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Elle agrave un ATP, elle lui ajoute la phosphale et vous avez l'ATP. Donc, c'est l'ATP synthase, finalement, qui fabrique, qui phosphorye l'ATP en ATP de cette manière, la cellule. Tant que, il y a des aliments alimentaires, des aliments qui arrivent et vous avez toute cette chaîne-là qui fonctionne, vous avez toujours production d'ATP. ? ? ?